Aujourd'hui sur la caméra de Raposte TV, on va rencontrer l'homme du moment qui buzz actuellement, Gradur, comment vas-tu la famille ? Ça va et toi ? Ça va tranquillement, ça fait super plaisir de te voir devant la caméra. Aujourd'hui on est venu à Liège justement pour te voir, pour te soutenir, parce qu'il faut de la force dans ton milieu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, vu que c'est la première fois que tu passes devant ma caméra sur mon site internet, est-ce que tu peux te présenter Gradur vraiment ? Je suis Gradur, tu vois, Gradur, rappeur du 5-9, provenance de M Roubaix, tu vois. Et voilà, on essaie de faire son chemin doucement, doucement, tu vois. Donc, on est là, frère. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu du rap ? Parce que dans un morceau tu dis que ça fait 8 mois, donc ça fait combien de temps exactement que tu es dans le milieu du rap ? Bah, on va dire, tu vois, quand j'étais petit, je me suis déjà essayé une fois, tu vois. Il y a deux fois, quand j'avais peut-être 14 filles, je ne casse plus. J'ai fait 2-3 petits sons, je me suis arrêté, tu vois, c'était pour rigoler. Et là, il y a un an maintenant, tu vois. Tu vois, il y a un an, je me suis cassé la jambe, j'ai écouté un petit son. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'écrire, tu vois. Après c'est parti, j'ai écrit 1, j'en ai écrit 2, 3, 4, tu vois. Et là, j'avais la jambe cassée, donc j'avais rien à faire, tu vois. Ok, ça veut dire que tu t'es cassé la jambe où parce que tu as un métier avant le rap ? Ouais, j'ai un petit métier, tu vois. Je me suis cassé la jambe là-bas, tu vois. Ils ont trop parlé, les gens, ils savent, tu connais la musique. Si tu écoutes, tu sais ce que je fais. Donc voilà, je me suis cassé la jambe, je suis revenu à M. Et voilà, frère, je me suis cassé la jambe, j'avais rien à faire. J'écoutais quelques instruits, quelques sons. Le premier, c'était quoi ? C'était Kobe, tu vois. Et boum, je me suis essayé. Et voilà, mes potes m'ont dit, tu vois, c'est pas mal, tout ça, nanana, nanana, tu vois. En plus, comme j'avais rien à faire, j'arrivais. Donc c'était la musique à fond, tous les jours, etc. C'était pas la musique à fond, c'était un amusement, tu vois. J'étais dans le quartier, j'étais avec mes poteaux, Linda, tout ça. Tu vois, Linda, les Kinshats, tout ça. Et ça s'amusait, tu vois. On s'amusait à rapper, on allait au studio, on avait rien à faire, frère. Tu vois. Parce que là, toi, tu viens de Roubaix, tu viens de la province. Et là, tu es connu partout en France. Les gens se posent la question, comment un mec de province peut péter comme ça, tu vois. Moi, je sais pas, mon frère. Je sais pas, tu vois. Mais moi, je suis surpris, tu vois. Je suis surpris par tout ce qui se passe, tu vois. C'est positif, hein. Ah, c'est grave, positif. En tout cas, nous, là, on te soutient, tout ça. Mais dis-moi, c'est quoi le délire Chegge, 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 Chegge ? Ça veut dire quoi pour les gens qui ne connaissent pas ? Chegge, c'est un mot, tu vois, je suis congolais. C'est big up au Congo. RDC, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, Chegge, en fait, c'est les gens qui sont dans la rue, frère, qui galèrent. Tu vois ce que je veux dire ? Qui sont pas de toi, qui se débrouillent dans ma vie, tu vois ce que je veux dire ? À la base, c'était un mot sale un peu, tu vois ce que je veux dire ? Parce que Chegge, c'était, vas-y. Et voilà, frère, tu vois ? Nous, on est des Chegge en France, hein, frère, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on se débrouille, tu vois ? Soit ça va taffer, soit ça se débrouille, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, les Chegge, c'est-à-dire les mecs qui sont là, tu vois ? Parce que nous, en France, on galère. Pour certains, on galère, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, on est des Chegge en France, tu vois ? Tous ceux qui m'écoutent, la plupart, tu vois, les mecs dans les quartiers, c'est des Chegge, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas, genre, c'est des voyous ou des trucs comme ça, c'est juste des mecs qui sont dans la rue. Qui sont là, ils essaient de s'en sortir comme tout le monde ? Qui essaient de s'en sortir, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, moi, pour moi, tu vois, chacun a sa proportion, tu vois, du mot. Mais moi, ça veut dire ça, tu vois, un mec qui est là, qui essaie de s'en sortir, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà. Ok, c'est tout. Là, on a vu, il y a plusieurs clips qui sont sortis, notamment celui-là avec Kozy, avec Ixo, etc. Donc, ça, c'est des clips-là. Ils ont quand même buzzé ces clips-là, mais comment ils ont pu buzzer comme ça en un coup ? Tu vois ? Je ne sais même pas, frère, je n'ai pas la recette, tu vois. Moi-même, je suis surpris, tu vois. Il y a Kamos à côté de moi, il était là au tout début quand ça a commencé. Je me rappelle, je lui ai écouté des sons, tu vois, quand je te disais que j'écrivais Kobe, tout ça, au quartier. Je suis venu le faire écouter, je dis « Regarde, Kamos, j'écris un son, nanana, nanana ». Je me dis « Ah, c'est bien, tout ça, nanana, nanana ». Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, c'était de l'amusement. C'est de l'amusement, je ne me suis jamais dit que je vais faire des millions de vues, je ne me suis jamais dit que je vais percer dans l'arbre, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, vas-y, frère. J'ai fait du son, ça a pris, tu vois. Ça a pris, tu entends mieux. Kamos, on a donné de la force. J'ai fait un son avec Kozy, ça a bien pris, tu vois. Avec Black Brut aussi, SMS Remix. Ça, c'est venu plus tard, tu vois. C'est venu plus tard, ouais. Il y a un son avec Kozy qui a bien pris, parce que t'as tout gâché. Ça fait des bons échos dans la street, tout ça, tu vois. Mais là, donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année-là ? Ouais, je vais essayer de préparer un projet, tu vois. Parce que là, j'ai fait plein de freestyles cheliers. Ouais, là, on avait dû faire beaucoup de freestyles. Après, les freestyles cheliers, parce qu'il fallait se promotionner, tu vois ce que je veux dire. Il fallait se développer, etc. Donc, j'ai lancé plein de freestyles, plein de freestyles, jusqu'à ce que ça prenne, tu vois. Et là, ça a bien pris. Là, ça a quand même bien pris. Ça a bien pris, ça buzz et maintenant, tu vois, il faut concrétiser. Il faut concrétiser. Il faut voir si je suis qu'un buzz ou si… Voilà, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font des vues, etc. sur Internet, mais ils ne vendent pas, tu vois, ça ne veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux te faire signer pour tes vues et te faire recaler pour tes ventes. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que nous, si ça marche, même si je vends 50 ventes, je fais un projet, je vends 50, c'est 50 de plus que ce que j'ai déjà, ce que je n'ai jamais rien fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sera ton premier projet si tu le sors, en fait. Mon premier projet, tu vois. C'est mon premier projet, donc je vais essayer de voir, faire un bon truc, et on va voir ce que ça va donner, tu vois. Moi, je vais y mettre du cœur. De toute façon, dans la musique, ça ressemble vraiment que tu donnes tout ton potentiel, tu vois, dans la musique. Et les prochaines tournées, parce que là, actuellement, on est à Liège, mais est-ce que tu as des prochaines tournées prévues, là ? Les prochaines tournées, on ne va pas dire vraiment que c'est encore des tournées, tu vois. Les tournées, c'est vraiment quand tu as plusieurs dates, les petites dates qui se concurrentisent, tu vois. Les petites dates, il y a des dates au Palacio. Là, il y a une date le 8, je crois, le 8 août, tu vois. C'est ça, au Palacio, tu vois, avec Ixzo, etc. On va voir comment ça se passe, tu vois. Première date à Paname, petit showcase. On va voir comment ça se passe, hein. Après, voilà. Plus ça monte, plus il y aura des dates, tu vois. Ah, c'est ça. J'ai fait des petites dates en Suisse, j'ai fait des petites dates, vas-y, à Liège, des petites dates dans mon secteur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu doucement. Et le public, je vois que le public est là et soutient. Le public est avec toi, tu vois. Ça, ça fait super plaisir. Mais actuellement, est-ce que tu es signé ou tu es indépendant ? Pour l'instant, je suis là, tu vois. Je fais mes trucs et il y a plein de propositions. Je veux voir ce qui est le mieux pour moi, tu vois ce que je veux dire ? Je veux voir ce qui est le mieux pour moi et si il y a une bonne proposition, on verra bien. Pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire ? Personnellement, tu préfères être signé ou travailler toujours en indépendant avec tes gars, toi ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir de la meilleure solution pour moi, la meilleure stratégie, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, tu vois, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de ma poche. Si, si, si. Je produisais de ma poche. Voilà, de ma poche TV. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de ma poche. Du freestyle chez les 1, à la street à tout gâcher. Tout, 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 tout. Tu vois, c'est tout sorti de ma poche. Les séances de studio, c'était moi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si après, je peux avoir un petit coup de main, ça peut être pas mal. Pourquoi pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ? Donc, on verra bien si ça peut me pousser. Ça peut me pousser plus beau que ce que j'ai fait maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il faut prendre. Mais si, c'est pour rester au même truc. Il faut rester indépendant, tu vois ? On verra bien. On verra bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une question qui est en réflexion. Ok. Ok, d'accord. Grâce à l'heure. On se reverra sur la caméra de la poche TV. Il n'y a pas trop leu en tout cas. Gros big up. Force à toi. Il y a tout échigué. Force à Tonton Marcel aussi qui était là. Et c'est gros big up à Tonton Marcel. À Camo, c'est toute l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu as fait un gros freestyle à Tonton Marcel. À chaque vidéo, je parle de ce freestyle-là qui a choqué le rap français, tu vois ? Ouais, c'est l'heure. C'était le début, c'était la pierre. La petite pierre, tu vois ? Si, si. Tu avais encore le problème à la jambe et tout ça là, je me rappelle. Si, si. Je me rappelle que j'étais là. Je galérais. Voilà, ça prend doucement, tu vois ? Donc, finalement, il faut juste rester les pieds sur terre. On n'a rien fait. On n'a rien vendu. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, si, si. Donc, il ne faut pas... Tu vois ? Moi, je suis là. Je fais plein de trucs à côté. Je n'ai pas de la musique, tu vois ? Donc, je ne suis pas matrice et pas la rap. J'avance doucement. Je fais mes petits trucs. Tant que ça fait qu'il fait mes négo à moi, mes shégués, tu vois ce que je veux dire ? Si, si. Tant qu'il y a des bons retours. Après, on verra ce que ça va donner, tu vois ? Il ne faut pas... Moi, je ne me prends pas la tête. Si, si. Ça se voit que tu ne prends pas la tête, tu vois ? En fait, c'est ça qui te fait avancer, tu vois ? Ouais. Franchement, si je me prenais la tête, je ne saurais pas marcher comme ça. Je te dirais, tu vois ? Ça ne saurais pas marcher comme ça. C'est-à-dire qu'il faut continuer comme ça. Il ne faut pas se prendre la tête si je commence à trop réfléchir. Ah, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire ? Si, si. Voilà. En tout cas, force à toi et on est ensemble, Majesté. Si, si. Merci. A bientôt, Gradio. A plus. Ciao, ciao, ciao.